Coach ici. Demain vous allez jouer à Rennes pour la troisième fois à Rennes depuis le 16 décembre. Est-ce que ça change la préparation de ce match de jouer comme ça trois fois la même équipe en si peu de temps? Bonjour. Demain c'est spécial. Les deux matchs que nous avons joués là-bas, c'est vrai que nous avons joué deux bons matchs. Nous avons gagné les deux matchs nettement faciles pour la prestation et pour la performance de l'équipe mais de moins sûr qu'il va être différent parce que c'est une demi-finale de la Coupe de la Ligue qui aussi c'est une grande opportunité pour nous mais aussi une grande opportunité pour Rennes. C'est sûr qu'il va préparer les matchs pour avoir cette opportunité contre nous et aussi il va pousser plus que les deux antérieurs matchs. C'est pour ça que c'est spécial pour le moment, le contest, le contest, qui est l'objectif de cette Coupe de la Ligue pour les deux, que c'est jouer à une finale. C'est pour ça que notre préparation, notre motivation, notre ambition pour cette compétition, c'est pour démontrer notre force là-bas mais avec le respect et aussi avec les bonnes préparations pour connaître bien aussi les matchs, les joueurs et aussi les contestes des matchs. Bonjour, Sabrina Bellalmi, Goal.com. Comme d'habitude, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur les blessés, l'état du groupe et est-ce qu'on a une date de retour pour Thiago Mota ou pas ? Bien, on va voir. Après, toutes les semaines c'est pareil. Nous jouons trois matchs pour semaine. La décision de comment ils sont les joueurs, normalement c'est les dernières heures avant le match. C'est pour ça que l'entraînement de l'après-midi c'est important mais Thiago Mota, il ne peut pas arriver à les matchs parce qu'il a commencé à entraîner seul dans le terrain avec le kiné, il n'est pas entré dans les groupes et on va continuer ça. Il n'est pas une blessure importante mais on va voir aujourd'hui comment il va venir mais normalement aussi pour demain il n'est pas prêt. L'As continue le travail avec les groupes mais il a fait moins d'entraînement avec les groupes et normalement il a besoin de continuer pour travailler pour progresser physiquement pour progresser avec les groupes. Et aussi on va voir comment ils sont les autres parce qu'après les matchs de samedi qu'ils sont aussi avec petite douleur et on va voir comment ils sont pour demain. C'est vrai que j'espère aussi que Kylian il peut être mais avec la précaution aussi. Aussi hier l'année le fils de Marco Berratti qui aussi il n'a joué pas les deux matchs derniers parce qu'il est une petite douleur que pour précaution nous avons décidé que c'est mieux que première. Il n'a pas joué le mercredi contre Kylian et aussi le samedi qu'il est il a été dans les banques. Les autres normalement ils sont bien j'espère que nous pouvons aussi faire une équipe très compétitive mais aussi avec tous les joueurs qu'il peut être avec nous demain c'est important. On va maintenir notre chemin et c'est vrai qu'après l'alimentation de la Coupe de Roi en Espagne de Real Madrid il va jouer des matchs. Nous on va jouer quatre matchs et aussi les quatre matchs à l'extérieur avant les matchs contre d'Almadie mais on va continuer notre travail, bien gérer les moments de les joueurs, bien gérer les minutes de les joueurs, bien protéger quelqu'un joueur pour s'il va beaucoup de minutes. Mais avec la même idée, être compétitif chaque match c'est la meilleure préparation. Pour nous demain la Coupe de la Ligue c'est important parce que c'est un pas pour faire pour une finale. Nous voulons le titre de toutes les compétitions pour que l'on va jouer et demain c'est la première qui est prêt. C'est pour ça que notre meilleure préparation c'est jouer, progresser comme équipe, gagner pour la confiance. Et aussi qu'il entre les joueurs comme Berratti qu'il a passé des matchs qu'il n'a pas joué, comme Kylian qu'il a passé trois matchs qu'il n'a pas joué. Aussi que Las il est mieux, aussi que Thiago Mota il est mieux, il peut entrer. Je crois que pour nous, jouer les matchs c'est positif pour ça. Pour l'opportunité, l'option aussi de retrouver quelqu'un de joueur qu'il a passé blessé. Et aussi, après, gérer les minutes et les joueurs que plus a joué pour arriver le meilleur possible à cet éliminatoire. Mais Michel a confiance et on va être sûr avec cette chose. Bonjour Naï, Hugo Odelon du journal Équipe. Comment jugez-vous l'évolution d'Anhel Di Maria depuis 2018 ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en phase de progression par rapport à ce qu'il a prouvé en 2017 ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a changé au quotidien, qu'il a évolué d'un point de vue personnel ? Merci. Je le connais il y a une année et demie, quand j'arrive ici. Et il a passé aussi un bon moment. Et dans ce moment, c'est important d'être près des joueurs. J'ai parlé beaucoup avec lui pour retrouver la confiance, pour travailler avec les meilleures prestations de lui, avec les caractéristiques de l'équipe et de lui. Et après, les bons moments de lui aussi, pour pousser à lui et continuer avec cette confiance. Et à ce moment, c'est ça. Il est avec la performance, il est avec la confiance, il veut jouer. Il est compétitif tout le moment. Quand il joue mal, quand il joue bien, il veut jouer encore et aussi il veut retrouver cette confiance et cette performance. C'est pour ça que je suis spécialement content pour Angel Di Maria. Parce qu'il a démontré une grande implication aussi ici à Paris. Quand l'équipe a besoin de lui, il est prêt. Quand il ne jouait pas, c'est vrai qu'il, comme il est très très compétitif, il démontrait aussi avec le visage, avec le comportement d'NP, qu'il est énervé. Mais c'est tout le moment avec le respect, avec le respect pour moi, avec le respect pour le staff, avec le respect pour le presseiller et aussi avec le respect de l'équipe. C'est pour ça que je suis content quand il vient, comme les autres joueurs, mais spécialement quand il m'a demandé pour Angel Di Maria et aussi pour travailler pour continuer comme ça. Bonjour Naï, Yves Leroy pour le Parisien. Vous avez plusieurs possibilités au poste de Sentinelle, en vue du Real Madrid notamment. Je pense à quatre joueurs. La Sana Diara, Thiago Mota, Lo Celso ou Rabiot. Comment vous voyez un petit peu ce poste en vue du match du Real Madrid et la préparation, puisqu'il n'y a aucun profil qui actuellement a l'air certain pour ce match ? Bien, c'est vrai que le poste spécifique, c'est Hans et Thiago Mota, avec l'expérience, avec la qualité et avec le respect de tous les coéquipiers et de tous les adversaires. Il a passé une blessure, il est prêt de revenir, mais pour le moment, il n'est pas prêt pour le match de demain et on va voir. Après, nous avons signé à l'AS parce que c'est une joueur aussi avec expérience et une caractéristique aussi très importante pour jouer comme Sentinelle. Et avec les moments que nous ne pouvons pas jouer avec Thiago Mota, c'est important d'autres joueurs. Après, nous avons essayé et travaillé beaucoup avec Adrian Rabiot pour cette poste de Sentinelle et il est capable de jouer avec cette possibilité. Et aussi, il peut jouer comme 8, que les derniers matchs, il a joué comme 8 et aussi avec bonne performance. Et avec l'idée, il est prêt pour jouer tous les postes que l'équipe demande, où il a besoin. Et après, il y a 4 mois peut-être, nous ne pensons pas que Giovanni peut jouer avec cette performance dans cette poste. Nous avons travaillé aussi avec lui, les entraînements, comme Sentinelle, comme Witt, comme Witt, comme Dix. Et il a joué aussi, qu'il a démontré qu'il est très competitif, qu'il a joué aussi qu'il veut grandir, qu'il travaille avec la humilité. Et maintenant, si tu demandes qu'il a joué dans cette poste de Sentinelle, qu'il a joué avec la performance. Et avec, pour le contexte de la plus-sigle d'un joueur, pour l'arrivée de l'As, pour aussi la possibilité de jouer de Witt de Adrien, c'est Giovanni. Mais, avec la performance. Et si, aussi, quand il a commencé à jouer, beaucoup de demandes ici, de questions ici, c'est, il a mérité de jouer plus Giovanni, mais il jouait moins qu'il a mérité. J'ai dit, c'est vrai, il continue avec le processus de lui. Et aujourd'hui, c'est le joueur, peut-être, de tous les joueurs, qui a joué plus les derniers matchs, avec les minutes dans le terrain, et aussi avec la performance. Je crois que c'est une grande nouvelle, une grande nouvelle pour nous, chercher un joueur comme lui, et avec cette performance dans le Sentinelle. Après, on va voir. Tous les matchs, ils sont un examen pour analyser, et pour voir la performance des joueurs, de l'équipe. Mais aujourd'hui, je suis tranquille. Bonjour, Emery. Colin Vieira, de TV Globo, du Brésil. Quelle importance de commencer deux semaines des matchs contre le Real Madrid ? Commencer une semaine après les matchs de samedi ? Que vous avez gagné, Cavani a fait le but, Neymar a fait le but. Quelle importance de cette ambiance, ou ça ne change pas beaucoup à l'intérieur du club ? Ici, ils sont joueurs avec une mentalité bancaire et une mentalité très très compétitive. Et, comme je l'ai dit, tous les mois, toutes les semaines, chaque match, l'ambiance dans le vestiaire est une mentalité forte. Et aussi, ils sont conscients de l'importance des talents individuels, mais l'importance des groupes. Et que tous ensemble, on va gagner tous les titres, et tous ensemble, on va être mieux préparés pour gagner le meilleur équipe. C'est pour ça que samedi, c'est une démonstration aussi de ce que j'ai dit, et que tous les joueurs, ils veulent être prêts pour le grand moment de la saison. Et aussi, qu'ils se préparent pour être le meilleur et pour aider l'équipe. Et après, la force de ce groupe, c'est vrai, avec un grand talent individuel, mais c'est un grand talent individuel qu'il est avant pour les talents collectifs et aussi pour les forces collectives. Et c'est notre force. Bonjour, Onay, Saber Defarge, RMC BFM. Comment vous avez pris les propos de Ravier Pastorez après le match contre Montpellier ? Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes prêt à voir Ravier Pastorez partir, quitter votre effectif avant les échéances à venir ? Je vais vous parler beaucoup avec lui, après, ce qu'il a dit à l'extérieur, c'est autre chose, que c'est aussi avec la responsabilité de lui et aussi avec ce qu'il sente. Mais, Mbastorez, c'est un grand joueur. Et je dis à lui que quand il est prêt, pour moi, c'est important. Après, l'année passée, il a passé beaucoup de blessures, qu'il n'est pas prêt à beaucoup de matchs, qu'on a besoin de lui et nous ne pouvons pas jouer avec lui. Mais, tous les moments qu'il est dans le groupe et qu'il entraîne et qu'il est avec la normalité du centre à main, il a joué. Cette année, je l'ai dit le même. Avant de la précision, je l'ai dit, pour moi, c'est très important. Mais le plus important, c'est que tu es prêt tous les matchs. Que tu es prêt sans plus sûr et que tu ne peux pas tenir une régularité. Et quand il est prêt, que c'est beaucoup de moments, il a joué avec moi. Peut-être qu'il n'a pas joué toutes les minutes qu'il veut, mais tous les matchs, il est prêt et il joue. Après les vacances, il est venu pour un problème personnel et il est venu plus tard. J'ai aussi le respecté, j'ai parlé avec lui. Et après, quand il a commencé à entraîner avec nous, il a commencé à entrer et les trois derniers matchs avec nous, il a joué. Il a joué à Lyon, il a joué aussi à la maison de Contragingham avec une bonne performance. Et il a joué le samedi, qu'il est entré 30 minutes pour jouer et aussi il a joué bien. C'est pour ça que pour moi, c'est une joueur importante pour nous. Et quand je parlais avec lui, je lui ai dit que je veux qu'il reste ici. Après c'est vrai, ici c'est le meilleur pour l'équipe et que je pense, que c'est clair ce que je pense, ce que je dis. Après c'est lui, si il est tout content ici pour maintenir et rester ici, pour les choses aussi individuelles de lui. Mais aussi, comme je l'ai dit, je veux penser pour l'équipe collective. Pour moi, tous les joueurs sont les mêmes. Et après, c'est vrai, l'intérêt individuel peut-être des mondiaux qu'il va arriver. Quelqu'un joueur, tous les joueurs, ils veulent jouer plus. Mais je crois aussi que, comme je l'ai dit, avec cette performance de tous les joueurs aussi de lui, que pour moi, je veux qu'il reste ici. Et après, comme je l'ai dit, c'est l'un l'équipe, l'autre c'est lui et après c'est le club. Et aussi, les trois sont importants pour avoir un accord pour les meilleurs. Mais, mon opinion, qu'il reste ici. Après, c'est lui et c'est le club. Je ne peux pas faire ça après. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'autres nouvelles. Il va entraîner aujourd'hui avec nous. Je n'ai pas d'autres nouvelles. Bonjour Nicolas Payard d'InfoSport+. Vous préparez tous les matchs en vue du choc contre le Real Madrid. Quels sont les détails à ne pas négliger justement pour être prêt pour ce grand rendez-vous au Real Madrid ? Est-ce que vous avez des inquiétudes pour avoir Kylian Mbappé apte pour ce choc ? Ah, Kylian, comme je l'ai dit, il a passé une coupe très forte. La responsabilité des docteurs, c'est pour la patience et aussi pour la calme, pour une blessure, qui n'est pas importante, mais c'est pour la patience. Mais les joueurs, ils veulent jouer. Les joueurs, ils étaient aussi très compétitifs. Les joueurs, hier, entraînés avec le groupe. Et aujourd'hui, s'ils entraînent dans le groupe et les docteurs, ils peuvent ouvrir la possibilité de jouer. Il va être prêt pour demain. Et Kylian, c'est aussi très important pour nous chaque match. Et aussi qu'il arrive avec cette motivation et avec les meilleurs moments de lui pour l'éliminatoire. Mais on va jouer quatre matchs avant de cette éliminatoire. Et les premiers matchs de l'éliminatoire à Madrid. Ils sont matchs aussi pour jouer, pour travailler et pour maintenir cette performance pour les matchs. Bonjour Renai, Milut, PSG Community. Par rapport à Angel Di Maria, est-ce qu'il peut postuler clairement à une place de titulaire à Madrid, soit devant, soit au milieu de terrain ? Chaque match, il peut passer beaucoup de choses. Si aujourd'hui, demain, c'est le match à Madrid, il a beaucoup de possibilités de jouer. Mais après, il va passer des semaines. Il manquait des semaines et des jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes très contents. Et si tu m'as demandé aujourd'hui, si demain c'est le match, il est aussi dans l'éliminatoire. C'est sûr qu'il a mérité ça. On va continuer le travail avec tous les coquipiers. Le mieux, c'est que tous les joueurs sont prêts. Et après, la décision de qui joue à l'éliminatoire. Mais après de choisir l'éliminatoire, aussi les joueurs qui sont dans l'éliminatoire, qui sont très importants pour les matchs à Madrid et pour toute l'éliminatoire.